Shalom frères et sœurs que le Seigneur vous bénisse je suis content ou heureux d'être avec vous enfin de faire ce petit partage quelque chose que Dieu m'a inspiré je l'ai apporté en anglais j'ai aussi bien voulu la porter en français parce que ça peut bénir un enfant de Dieu quelque part donc avant de commencer nous allons incliner la tête pour un mot de prière béni sois-tu bien Dieu bien aimé créateur des cieux de la terre donateur de tout ton excellent père nous te remercions pour ton amour manifesté Seigneur merci pour ta main puissante qui nous garde Seigneur qui ne se loin jamais de nous oh Dieu merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous que l'honneur et la gloire Seigneur te soient rendus à jamais Seigneur Dieu Tout-Puissant je m'abandonne entre tes saintes mains le peu de minutes que je vais parler Seigneur lorsque tu puisses oh Dieu mettre tes paroles dans mon cœur et dans ma bouche Seigneur enfin que ce soit toi qui parle Seigneur Dieu Tout-Puissant je m'abandonne entre tes saintes mains béni Seigneur à la lecture de la parole que ton nom soit béni à jamais dans le nom précieux de Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse alors je vais apporter quelque chose ici que je vais intituler la mécanique rendue parfaite par la dynamique je commence avec les livres des deux chroniques au chapitre 2 au chapitre 5 plutôt au verset le verset 13 jusqu'à 14 donc des chroniques des chroniques 2 des chroniques plutôt chapitre 5 verset 13 et 14 donc je vais apporter ça donc la bible dit ceci dans le chronique chapitre 5 et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'éternel puis retentir les trompettes les cymbales et les autres instruments et célébrer l'éternel par ses paroles car il est bon car sa miséricorde dure à toujours en ce moment la maison de l'éternel fut remplie d'une nuée les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée car la gloire de l'éternel remplissait la maison de dieu qui est le seigneur bénisse la lecture de sa parole ici dans le livre des deux chroniques au chapitre 5 nous voyons ici c'était lors de la dédicace du temple de salomon lorsque les temps de salomon devait être dédicacé dieu avait donné des recommandations d'abord les temples là c'est david qui voulait le construire vous connaissez l'histoire quand david voulait construire l'âge plutôt les temps il est parti voir les prophètes n'attend alors le prophète n'attend lui dira que non tu peux construire l'âge parce que tu as l'approbation de l'éternel dieu est avec toi tu peux construire l'âge parce que david était l'homme c'est dans le coeur de dieu mais qu'est ce qui s'est passé lorsque david s'apprêtait pour construire pour construire les temples et voilà dieu lui renvoie encore le prophète nathan pour lui dire que voilà ce n'est pas toi que j'ai choisi qui devait construire les temps mais les temples sera construit par n'est ce pas un été des fils et nous connaissons bien l'histoire c'est salomon qui a bâti les temps alors quand salomon bâti les temples selon les recommandations qu'il a reçu l'éternel la partie que salomon devait mettre en place c'était ce qu'on appelle la partie mécanique donc il devait mettre toutes et toutes les choses ensemble pour attirer l'attraction de la nuit et qui était dieu lui-même et les temples de salomon ne représenter absolument rien si la nuit n'était pas descendu dans le but de la construction du temple de salomon c'était la descente de la nuit et quand nous parlons de la nuit en tant que coin du message vous connaissez qu'est ce qui est la nuit alors c'est pas ça de deux chroniques je vais les garder en suspense je vais prendre ça à la fin de mon étude pendant que je vais clôturer je ne pense pas que je vais finir aujourd'hui parce que je ne ferai que ces 30 minutes et la prochaine fois je vais continuer jusqu'à ce que je vais chuter mais cette cette écriture des deux chroniques je vais l'utiliser à la fin de mon étude donc la construction du temple a demandé à ce que les choses soient bien en place parce que la nuit ne pouvait pas descendre jusqu'à ce que salomon devait accomplir tout ce que dieu lui a dit de faire donc si salomon n'avait pas accompli la mécanique c'est lors la pensée de dieu la dynamique ne descendra jamais donc salomon devait respecter les principes que dieu lui avait donné enfin que cette nuit puisse venir dans les temples de salomon n'est représenté absolument rien sans la descente de la dynamique c'est à dire la descente de la nuit et cette nuit là c'était la présence de dieu parce que la bible nous dit que la gloire de l'éternel était tellement grande et que même les services a dû stopper à cause de la gloire de la nuit mais comme je vous ai dit je garde ça à la fait parce que nous allons développer ça à la fin parce que ça c'est vraiment une grande richesse de ces messages quand nous allons prendre ça vous allez comprendre la mécanique qui est rendu parfait est parfaite par la dynamique je prends encore dans le livre de josué au chapitre 10 je prends le verset 12 la bible dit ceci alors josué parla à l'éternel les jours où l'éternel livra les amouréens aux enfants d'israël et il dit en présence d'israël soleil arrête toi sur gaban et toi l'une sur la vallée d'ajalon le verset 13 et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance de ses ennemis cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste le soleil s'arrêta au milieu du ciel et et ne s'est atteint point de se coucher presque tout un jour alors ces passages de l'écriture souvent quand les gens lisent ça ils lisent et ils passent mais nous voyons quelque chose qui se passe là josué avait reçu une mission c'est à dire que la commission une commission de la part de dieu c'est à dire il devait aller posséder un pays et lorsque ils sont arrivés là bas idée on devait envoyer les espions les premiers espions qu'on a envoyé là bas quand ils sont arrivés dans le pays ils ont vu que les fouilles étaient réels tout ce que dieu a dit c'était quasiment réel mais ils ont dit que voilà nous avons trouvé exactement ce que dieu a dit mais ce qui est étonnant quand nous sommes arrivés n'est ce pas dans la ville on nous dit et on a vu plus tôt les géants des gens musclés des grands gaillards des gens des basqueteurs des basqueteurs américains des gens de shaquille o'neill des gens comme ça mike tyson que quoi que vous voulez alors ils se sont dit non le pays est réel mais nous ne pouvons pas posséder les pays parce que les gens sont des géants et même donc quand vous arrivez dans les messages vous dites oh moi je viens de croire le message je commence à prêcher le message aujourd'hui mais comment est-ce que je vais me faufiler et une place là où se trouve des grands les grands qui ont des quinze mille membres les églises qui ont des vingt cinq mille membres moi je vais trouver une place commune mais le problème c'est que quand jésus allait là bas il allait au nom de l'éternel alors c'est un crédit là qu'un soit revenu ils sont venus décourager les gens non laisser tomber parce que rien ne se fera là bas parce que les gens là c'est des géants on ne peut même pas les battre parce qu'ils sont trop fort ils sont trop géants ils ont des muscles on ne peut rien faire mais je jouais et qu'à l'air ont dit l'éternel a dit vous allez remarquer que les gens n'avaient pas la dynamique leur mécanique n'était pas relié à la dynamique parce que quand ils sont partis là bas ils ont utilisé leurs cinq sens et le frère bramme dit que l'ennemi que l'homme a ce sont les cinq sens vous voyez frère bramme et mes amis quand le frère bramme nous prêche dans la prédication dans la question réponses sur genèse le frère bramme prend l'homme de genèse 1 il explique ce que l'homme de genèse 1 et frère bramme dit que l'homme de genèse 1 c'est un homme qui a été formé par la poussière de la terre et l'homme pardon l'homme de genèse 1 c'est l'homme qui a été créé à l'image de dieu plutôt c'est ce que je voulais dire mais l'homme de genèse 2 c'est l'homme qui a été formé du coup nous avons un homme créé et un homme formé donc ce sont deux hommes qu'on a mis ensemble et le frère bramme nous dirait que l'homme qui a été formé n'a pas été formé dans le but de comprendre dieu frère bramme dit que si vous voulez il dit les cinq sens ne vous ont jamais été donnés pour comprendre dieu ou pour saisir les choses de dieu les cinq sens c'est à dire l'ouïe la vue le toucher le goût le goût et puis c'est à dire l'odorat tous ces cinq sens là ne vous ont jamais été donnés pour comprendre dieu ou pour contacter dieu frère bramme dit que les cinq sens vous ont été donnés pour contacter la matière donc oublier les histoires de dieu avec les cinq sens vous voyez les gens qui sont partis là bas ils ont utilisé les cinq sens de leur corps ils ont utilisé les yeux ils ont vu le génial ils se sont dit mais on n'est pas capable de combattre ces gens là mais il ne savait pas il ne savait pas qu'il fallait regarder au delà des yeux de la hausse de la des yeux humains il fallait regarder avec les yeux du coeur parce que les yeux du coeur était capable de dire que c'est dieu qui nous a commis que commissionner il devait savoir que quand ils allaient là bas il n'allait pas là bas pour eux mêmes ils allaient là bas parce que dieu avait donné la commission d'y aller c'est à dire quand dieu vous envoie frère bramme dit que quand dieu envoie quelqu'un lui-même il est dans l'homme et il va avec l'homme les gens n'avaient pas la dynamique il n'avait que la mécanique aucune dynamique quand ils sont partis là bas ils ont vu des géants il dit non les pays étaient réels les fouilles ils ont vu mais quand ils sont retournés disent ils ont dit que non les gens là ce sont des géants on ne peut rien contre eux qu'est ce qu'ils ont fait maintenant ils ont c'était des rétrogrades ils se sont dit on ne peut rien contre ces gens là ils sont trop forts mais remarquez maintenant j'aime cette partie mais remarquez l'homme qu'on appelle josué et kaleb et ils avaient et la mécanique et la dynamique quand ils sont partis là bas certes josué et kaleb ont aussi utilisé ils ont aussi utilisé leurs frères cinq sens c'est à dire les yeux pour voir les choses que les gens ont dit ils ont dit c'est vrai on a vu les gens là mais ils ont dit dieu est capable de nous délivrer parce que c'est lui qui nous a commissionné d'aller prendre le pays et quand ils sont arrivés là bas frère bramme dit qu'il ne veut pas les prendre facilement les pays comme le frère bramme l'a dit en anglais la vie chrétienne is not the bed is is not the flower bed of ease c'est à dire que la vie chrétienne n'est pas un lit un lit fleuri c'est à dire que tout n'est pas facile quand vous arrivez dans la chose il faut se combattre quand vous venez dans les messages vous devez prendre vous devez vous intégrer dans les messages je vais ouvrir une parenthèse le problème c'est quoi avec des gens aujourd'hui quand par exemple nous nous sommes venus de l'afrique quand nous sommes venus en europe on a trouvé une autre culture en europe quand on est venu ici on a trouvé que les européens eux ils mangent des pommes de terre quand comme moi je suis en angleterre ici en angleterre ici la langue qui est parlée c'est l'anglais et chez moi au congo la langue qui est parlée c'est le français et puis c'est le lingala le tchiluba le congo tous et toutes ces langues donc quand j'arrive ici en angleterre la première des choses que je dois faire je dois d'abord apprendre la langue du pays donc c'est à dire que je dois m'intégrer le problème c'est qu'avec les gens du message nous sommes venus dans les messages mais nous ne voulons pas nous intégrer au message ce que les gens ont fait c'est quoi les gens ont enlevé des boucles d'oreilles ils ont dit à leur femme de jeter des boucles d'oreilles à leur fille d'enlever des pantalons et ils se sont dit que voilà on a intégré mais le concept qu'on avait le concept du pentecôtiste c'est ce que nous avons amené dans les messages c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui les gens sont venus avec les mêmes concepts qu'ils avaient depuis longtemps ils sont arrivés dans les messages de frère banane ils étaient des pantalons et des baptistes ils étaient des témoins de j'envoie ils sont arrivés dans les messages de frère banane avec le même concept de témoins de j'envoie c'est ce que ces deux personnes là on avait comme concept quand ils sont partis là bas ils ont utilisé leurs cinq sens quand nous arrivons dans les messages d'abord nous devons nous intégrer par quoi les frères banane me dit ceci les prophètes dit que le message du septième ange est pour est là pour nous ôter des conceptions pentecôtistes et quand le frère banane me dit ça vous devez savoir c'est quoi les conceptions pentecôtistes ça dit leur façon de comprendre si les pentecôtistes se comprennent l'enlèvement d'une certaine manière moi dans les messages de frère banane je ne dois pas les comprendre comme ça je dois avoir une autre manière une autre façon de saisir donc je vais voir ce que le frère banane me dit si le frère banane me dit par de l'enlèvement comme étant ce que les pentecôtistes ont déjà enseigné je ne trouve pas l'importance pourquoi est-ce que dieu va envoyer un prophète pour nous répéter simplement ce que les pentecôtistes ont dit si nous connaissait le millénium comme un pentecôtiste quand je viens dans les messages je dois m'intégrer la définition la doit changer et c'est ce que les gens les gens ne font pas dans les messages alors quand vous amenez les promesses de dieu c'est l'homme à la chiquette ça devient des guerres ils disent que non ce sont des fausses doctrines non le problème c'est que les frères banane nous a dit que l'enlèvement se fera dans les 4e sceau et nous voyons déjà que là nous sommes dans le 7e sceau parce que la descente de la nuée c'est le 7e sceau qui est descendu la descente de la nuée c'est le 7e sceau c'est à dire que quand nous arrivons dans le 7e sceau on doit se rendre compte que le 4e sceau est déjà passé nous sommes nous sommes venus dans les messages sans nous intégrer nous ne voulons pas l'intégration frère tu ne peux pas parler le lingala en angleterre on ne t'écoutera pas c'est un langage qui n'est pas utilisé ici le langage de dieu quand vous venez dans les messages de frère banane la première chose de la voir la nouvelle naissance c'est quoi la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est la mort en soi tu meurs d'abord en toi même c'est à dire que dans tes définitions dénominationnelles tu meurs d'abord de ça comme quoi l'enlèvement nous allons nous envoler nous allons partir frère les frères banane ne peut pas venir ici pour nous répéter c'est que les gens là ont prêché c'est impossible ils viennent là pour faire quoi les gens ne veulent pas s'intégrer il faut exactement comme les gens là qui sont partis voir les pays avec leurs yeux grandement ouverts ils ont dit que frère il y a des géants là bas frère on ne saura pas mais jésus est quand même ils ont utilisé les yeux de la foi ils ont utilisé les yeux du coeur ils ont dit dieu a dit parce que quand on fait quelque chose par la commission de dieu ce n'est pas toi qui fait le travail c'est la dynamique qui entrera en action même quand je crois le message aujourd'hui je ne le crois pas par moi même le frère banane me dit le frère banane me dit que quand vous quand vous croyez le message ou il dit quand vous dites amène à la parole il dit vous les dites à partir de votre théophanie la théophanie de l'homme lui a été donnée pour croire la parole l'homme de la chair ne croira jamais la parole même ma chère qui est ici c'est un écrit de j'ai le force de croire la parole quand je crois ce que je crois si je dis que non le frère banane quand il vient il nous dit que pour la dame et lui l'enlèvement n'est qu'une révélation frère quand j'étais à l'église pentecôtiste on m'avait dit que je vais m'envoler comme un oiseau mais quand je fais le message de frère banane il me dit que l'enlèvement pour la dame et lui c'est une révélation frère moi je change ma conception parce que je pense que le frère banane me dit parce que l'enlèvement pour pour tout le monde c'est s'envoler mais pour la dame et lui c'est une révélation de quand j'arrive là je m'intègre et j'échange ma façon de voir ces gens là quand ils sont partis là bas dans ce pays là ils ont utilisé les yeux mais josué et Caleb ont utilisé les yeux de la foi ils ont cru à ce que les gens là ne pouvaient pas voir quand les gens ont dit que non ce sont des géants josué et Caleb ont dit nous allons posséder les pays vouloir ou pas les pays nous allons les posséder pourquoi parce que dieu a dit Dieu a dit que nous allons posséder les pays peu importe même si vous dites que vous avez vu des géants même si moi aussi je vois des géants là bas quand je vais là bas je vois des géants ce n'est pas mon problème mais le problème c'est que dieu a dit que nous allons posséder les pays je vais là bas et je vais posséder parce que si dieu te commission c'est lui qui fera le travail et le frère banane il dit ceci il dit regardez un homme comme samson samson avec la mâchoire d'anne il a tué plus de mille philistines frère banane il dit mais un ose un ose un ose sec si ça tombe sur un tasque d'un soldat philistines frère banane il dit que ça va se casser en mille morceaux il dit mais qu'est ce qui a fait que samson puisse tuer ces gens il dit c'est parce que dieu était derrière c'est toujours dieu qui fait le travail quand vous croyez la parole ne croyez pas la parole c'est là vous abandonnez vous à dieu salomon et plutôt calab josué et calab ont dit que nous allons posséder le pays parce que dieu a dit abraham aussi a dit ça je vais avoir cet enfant là parce que dieu a dit dieu nous a dit que je vous enverrai elie les prophètes c'est elie les prophètes là il est le prophète de malachie 4 c'est lui qui avait la commission de nous faire sortir de nous amener dans l'enlèvement maintenant si vous restez et que vous attendez un enlèvement sans les messagers frère nous vous êtes nous sommes perdus parce que c'est le frère banane mais quitte la scène ça nous amène dans l'enlèvement lui étant que le septième ange qui ici nous amène pas dans l'enlèvement frère nous sommes foutus c'est ça la réalité le problème c'est que c'est quoi dans le plan de la rédemption le frère banane dit qu'il ya eu quatre êtres vivants les premiers êtres vivants étaient c'était là pour combattre les chevaux blancs et ses premiers êtres vivants c'était qui c'était paul et les autres messagers deuxième être vivant c'était le messager qui avait suivi et le dernier être vivant qui était l'aigle c'était william brunham et william brunham en tant que messager du septembre en tant qu'aigle c'est lui les derniers êtres vivants qui étaient là pour nous amener dans l'enlèvement et le frère banane dit que si vous remarquez les cinquièmes sont et les sixièmes sont il n'y a pas d'être vivant du tout ça dit que tout ce qui était enlèvement sous l'être vivant de sous l'être vivant aigle devait déjà avoir les dans les 4e messager et quand venons ici nous n'utilisons pas nos yeux quand je cherche à avoir une promesse qui s'accomplit et puis voir comme nous voyons des vidéos et des vidéos dans youtube et les gens qui s'envolent et les autres sont restés tout ça nous voyons même nous voyons même des femmes en pantalon qui sont en train de s'envoler dans l'enlèvement frère vous blague avec dieu non messieurs non messieurs donc quand je vois que l'être vivant aigle a quitté a quitté la scène pour moi je me dis que ça n'est fini donc c'est à dire ce qui était de l'enlèvement c'est du passé je ne peux plus attendre quelque chose comme ça pourquoi parce que je n'utilise pas mes yeux l'enlèvement ce n'est pas ce que nous pensions les frères bananes dit ils diront mais il fallait qu'il y ait un enlèvement les frères bananes dit on leur dira que cela a déjà eu lieu mais vous n'êtes pas aperçu pourquoi parce qu'ils avaient un autre entendement une autre attente de l'enlèvement mais cela qui leur dira ça c'est qui ça peut être que c'est lui qui est parti en lèvement pour s'y rendre compte ce n'est pas celui qui est resté ne sait pas que l'enlèvement j'ai eu lieu ouais parce que les cinq sens ont été utilisés oh mes amis remarquez maintenant quand josué calais sont arrivés là bas alors il devait combattre quand il combattait maintenant je vais vous amener maintenant dans le passage que j'ai lu ici dans josué chapitre 10 ils ont combattu en combattant maintenant qu'est ce qui s'est passé la bible dit alors josué parla à l'éternel donc josué parlait à l'éternel parce que c'est dieu qui l'avait commissionné je lui dis vas-y prêche banane avec reçu la commission de la part de dieu on lui a dit banane va et prêche la parole maintenant banane savait qu'en allant là bas pour prêcher la parole il va rencontrer les grandes églises catholiques protestantes toutes les églises banane savait qu'il y aura une opposition mais comme banane allait là bas avec la bénédiction de dieu banane savait que ça va aller ça ça va marcher quand banane a commencé à apprécier son message dans un premier temps tout le monde venait vers lui quand il guérissait la malade dans les premiers poules quand il dissonné les pensées dans les deux poules tout le monde était avec lui mais lors de l'ouverture de la parole tout le monde l'a abandonné et il le savait pourquoi parce qu'il devait prêcher des choses qui étaient impopulaires aujourd'hui vous suivez banane parce que beaucoup déjà plus tôt suivent banane parce qu'ils ont encore l'air conceptions pentecôtistes mais ils ne savent pas que la raison pour laquelle que les gens ont rejeté banane c'était parce qu'ils avaient des concepts pentecôtistes quand banane a commencé à révéler le frère banane il vient et il vous dit que non aujourd'hui j'ai des choses que je veux des choses personnelles que je veux vous dire c'est quoi la chose personnelle il dit que chaque homme là nous sommes dans la communauté par la rédemption les frères banane dit que chaque personne a quelque chose qu'il garde secret qui est dans son coeur il ya que lui et dieu qu'ils connaissent il dit mais aujourd'hui je vais livrer ces secrets à mon tabernacle et quand le frère banane a un secret dans son coeur qui veut livrer à son tabernacle lui en tant que professeur c'est à dire que c'est quelque chose d'intime qu'il veut nous confier et les frères banane dirait ceci quand il vient dans cette prédication là la communauté par la rédemption il dit que je n'ai jamais cru qu'un homme surnaturel peut habiter dans une maison littérale fait de briques et de mortier frère si vous amenez l'homme de la chair au ciel peu importe même si vous le changez d'ailleurs il ne peut pas changer parce qu'il est venu par les moyens du péché même si vous le changez ok si vous l'amenez là bas il faut que vous lui trouvez une place un endroit où il va dormir les frères banane dit que je n'ai jamais je n'ai jamais cru si frère banane ne croit jamais ça moi non plus je ne crois pas ça frère banane dit je n'ai jamais cru qu'un homme surnaturel peut habiter dans une maison fait de briques et de mortier il dit pourquoi il dit parce que ce qui est surnaturel ne peut pas habiter dans ce qui est naturel le problème c'est que on ne veut pas intégrer le message de frère banane nous sommes venus avec du pentecôtisme car les gens pensent que nous irons au ciel ils pensent qu'il y a des maisons frère les frères banane dit que le ciel c'est une dimension frère banane dit que vous êtes ici pour aller au ciel vous faites un tour vous êtes déjà au ciel et le frère banane continue qu'est ce qu'il dit il dit que lorsque jésus disait que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi frère banane dit que quand il disait ça frère banane dit qu'il dit il dit jésus parlait des corps il dit quand il est parti il devait ramener des corps vous voyez la maison dans la maison de mon père il ya plusieurs demeures les demeures là ce sont des corps c'est ça c'est ça le message de frère banane alors nous beaucoup déjà dans leurs pensées ils pensent que dans la maison de mon père il ya plusieurs demeures ça dit il ya plusieurs maisons non frère banane dit que dans la maison de mon père il ya plusieurs corps c'est à dire que dans les domaines de mon père dans le royaume de mon père il ya plusieurs corps frère banane dit que chaque personne quand vous êtes là vous êtes un être double un de la terre pour mourir et un du ciel pour vivre éternellement donc si vous restez simplement attaché à l'homme de terre vous mourrez avec lui parce que lui sa commission c'est pour mourir et même maintenant frère banane quand il dit des choses personnelles comme ça ce sont des choses qui lui ont coûté son ministère qu'elle commençait à déclarer des choses personnelles comme quoi la maison qui est parti préparer jésus qui est jésus est parti préparer ce sont des théophanies alors c'était un grand problème pour les ecclésiastes ils ont dit que banane il commence à apprécier sa propre doctrine banane quand il est venu il a bien commencé mais là il commence à déconner et penser des bananes à l'apprécier comme eux mais non le problème c'est que vous les beaucoup déjà ne comprennent pas bien les messages de banane c'est pourquoi continuer à les suivre si vous vous décortiquez bien les messages de frère banane vous allez fouiller comme le baxter on fouille baxter quand il est venu chez banane il pensait que l'enlèvement c'est s'envolait alors lorsqu'il a entendu la véritable le véritable enlèvement baxter a rétrogradé c'est ça c'est ça le problème frère ça dit que si vous venez avec la compréhension de baxter dans le message vous finirez par par reculer comme lui le frère banane avait dit des choses personnelles c'est à dire des choses qui dépassent les cinq sens et maintenant remarqué josué et kaleb maintenant quand ils sont partis là bas ils devaient combattre la bible nous dit ceci la bible dit alors josué parla à l'éternel les jours où l'éternel livra les amouréens aux enfants d'israël écoutez et il dit en présence d'israël soleil arrête toi sur gabon on s'arrête là frère avez vous déjà analysé cette chose comment on l'appelle on l'appelle comment josué josué parle au soleil faisons une petite étude le soleil le frère banane dit que pour aller vers le soleil il dit si vous voyagez dans la vitesse lumière il dit cela vous demandera des millions d'années pour arriver là bas et josué sur la terre il avait besoin du temps il savait que c'est dieu qui l'avait commissionné il savait que si dieu m'envoie ça dit que dieu est avec moi jusqu'à ce qu'il a rencontré même l'ange là il lui a dit il lui a dit qui es-tu il dit qui es-tu si tu n'es pas si des si tu n'es pas contre nous alors dis nous qui es-tu alors il avait compris que c'était l'ange d'éternel remarquez maintenant josué comme il était commissionné par tu qu'est ce qui s'est passé alors josué se dit voilà je vais arrêter le soleil il dit soleil arrête toi le soleil qui est très éloigné dans des millions des millions de kilomètres josué a parlé au soleil premièrement le soleil n'a pas entendu la voix de josué pour commencer parce que c'est loin si je suis ici je parle à quelqu'un qui est à bruxelles je parle bon avec la technologie aujourd'hui je vais parler au pasteur armand il peut m'écouter que le seigneur bénisse pasteur armand je peux parler au pasteur armand il peut m'écouter je peux parler au frère tim je vais parler au pasteur josué kalala il peut m'écouter parce que la technologie nous unit voilà la technologie rend ce qui était possible possible aujourd'hui mais en ce temps-là josué s'il n'y a pas une connexion internet je peux parler à quelqu'un qui est en france si j'ai la peine il va même pas m'entendre pourquoi parce que c'est trop loin mais ici nous voyons josué qui pouvait parler au soleil le soleil qui était très très éloigné de lui josué parle au soleil quand il parle au soleil qu'est ce qui est arrivé le soleil devait entendre josué écoutez maintenant la deuxième chose c'est quoi le soleil n'a pas des oreilles pour entendre josué parler ou josué crier le soleil est très éloigné le soleil n'a pas des oreilles mais ce qui se passe c'est quoi quand josué avait parlé le soleil s'est arrêté pourquoi est ce que le soleil s'est arrêté est ce que le soleil s'est arrêté parce que josué avait parlé est ce que le soleil s'est arrêté parce qu'il avait entendu la voix de josué non monsieur les soleils avaient par avait devait s'arrêter parce que les dieux qui avaient créé le soleil qui habitait en josué avait prononcé la parole par les lèvres de josué et même voilà maintenant si nous n'arrivons pas à cet endroit là où nous ne savons pas que nous sommes déjà adoptés et que dieu s'est incarné en nous et que nous sommes devenus lui et lui il est devenu nous nous sommes des pécheurs c'est ça le message de frère bonhomme les messages de frère bonhomme mais ce n'est pas un message de construction des églises frères construisez vos églises comme vous voulez dieu n'est pas dedans dieu n'est pas dans les affaires de construction de l'église non monsieur dieu lui son objectif c'est de faire des dieux des gens des dieux nous sommes arrivés au moment de la pandémie tout le monde est en train de pleurer mais tu verras même les courants du message vous pleurez quoi parce que eve était jésus et plutôt eve était adam si eve était adam l'épouse est jésus nous sommes lui quand josué avait parlé pour arrêter le soleil ce n'était pas ce n'était pas la force de josué ce n'était ni son langage josué n'a point douté josué devait aller au-delà des cinq sens et prononcer la parole il n'avait même pas prié frère c'était au-delà de la prière vous savez quand vous vous lisez le message vous a magasiné c'est comme si vous a magasiné de l'énergie vous a magasiné de l'énergie parce que quand les événements arrivent frère il ya des il ya des fois vous n'aurez pas le temps de prier vous avez un enfant qui tombe agonie frère qui est en train de partir parfois avec cette panique là vous n'aurez même pas le temps de prier mais en ce moment-là maintenant vous devez maintenant dégager l'énergie que vous avez à magasiner donc si vous avez à magasiner de l'énergie c'est à dire que les messages que vous avez consommé en ce moment-là tu parles et la chose va s'accomplir c'est ce que josué a fait josué a parlé au soleil il dit soleil arrête toi et soleil n'a pas demandé soleil n'a pas demandé qui es-tu le soleil n'avait un peu même pas entendu mais le soleil avait senti simplement une puissance dynamique qui sortait d'un être mortel sur la terre qui est venu vers lui stop le soleil s'est arrêté alléluia le soleil s'est arrêté et même le soleil n'avait pas coupé donc c'est à dire que la puissance dynamique dans josué avait fait en sorte que le soleil qui était la loi amen c'est à dire que la loi qui était dans le soleil devait s'arrêter c'est à dire que josué avait bouleversé même la loi de la nature parce qu'on ne se rend pas compte du dieu que nous croyons frère non le dieu que nous croyons il nous a légué une puissance la puissance créatrice comme dit le frère bernam que la puissance qui a appelé le monde en existence se trouve dans l'être humain alléluia se trouve en toi et en moi père frère et même quand josué a parlé le soleil était surpris de voir une grande puissance sortant d'un être mortel vers lui et puis stop le soleil s'est arrêté et josué a combattu a combattu mais les gens de jéricho pouvaient voir ils ont dit mais on ne comprend plus mais comment est-ce qu'il ne fait pas nuit depuis le matin mais mais il avait trois ans mais comment il fait toujours jour il ne savait pas qu'il y avait un dieu vivant dans josué alléluia il ne savait pas que dans cet homme là de josué dieu était dedans en train de parler presby to god mais remarquez maintenant nous avons un prophète que dieu nous a envoyé ces prophètes là son nom c'est william marion branham cet homme là un jour il est parti à la montagne colorado quand il est arrivé là bas il faisait tellement mauvais et la météo avait déjà prévu qu'il va qu'il y aura une grande tempête de neige dont alors la météo avait conseil aux gens de rester chez lui parce qu'il va faire vraiment mauvais et ce jour là c'était le jour de l'anniversaire du mariage de notre chère prophète sa chère épouse la sœur Meda alors le prophète décide d'amener sa femme comment d'aller chasser à la chasse oh frère nous envoyer un prophète c'est un prophète bizarre frère le jour de l'anniversaire de ton mariage dis à ta forme que nous allons chasser frère la sœur va se fâcher voilà pourquoi il faut respecter la sœur Meda le jour de son mariage on est allé au restaurant le frère madame dit que chérie je vais d'amener nous allons chasser il l'amène là bas quand il est arrivé là bas il laisse sa femme quelque part et il va sur la montagne arrivé sur la montagne il y a eu une grande tempête de neige frère la tempête a commencé frère madame dit que non on avait prévu oh je laissais Meda en bas là bas je vais aller très vite récupérer revoir ma femme quand il voulait descendre comme ça les dieux du ciel l'appel dit Branham mon serviteur veux-tu marcher un peu avec moi amen 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 les grands créateurs du ciel la puissance dynamique frère ce qui fait la différence entre les messages et les pentecôtismes c'est parce que nous on a reçu la puissance dynamique c'est à dire qu'il y avait un dieu la dynamique celui qui était descendu dans la chambre haute ces dieux l'a accepté de se faire photographier sur la tête d'un prophète et quand le prophète vient il ne vient pas simplement avec la mécanique mais il vient avec la dynamique ces jours là Branham sur la montagne lorsque la tempête a commencé il voulait partir on lui dit oh son dieu lui dit oh mon serviteur veux-tu marcher un peu avec moi frère Branham dit que j'ai commencé à marcher et j'ai commencé à marcher avec lui il dit c'était une joie il dit quand j'ai regardé ma main ma main commençait à se rajeunir frère qu'est-ce qui s'est passé les frères Branham a parlé à la tempête amen frère la dynamique dans les prophètes alléluia les frères Branham a parlé à la tempête il dit tempête arrête toi neige arrête toi frère tous les programmes de la météo a dû stopper sur les champs pourquoi parce qu'il y avait de la dynamique dans cet homme de Branham qui parlait frère quand il a parlé frère quand la dynamique parlait quand Dieu réellement Dieu est en toi quand la dynamique entre dans l'action frère je t'ai dit que tu peux même arrêter le la nature Branham l'a fait Josué l'a fait quand il a dit frère Branham dit tempête arrête toi neige arrête toi et soleil réapparaît frère dans les champs les choses ont changé c'est à dire que ce que la météo avait prévu avait changé pourquoi parce qu'il y avait une puissance et dynamique sur la terre un nadal restauré qui pouvait prononcer la parole et arrêter la cour de la nature maï 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 et comme nous croyons ici c'est le même message que nous croyons le problème c'est que nous avons tellement de la mécanique et nous avons oublié la dynamique la dynamique c'est ce qui accompagne ce message la différence entre nous et le Pentecourt c'est que notre message c'est à dire la puissance supérieure frère qui peut m'expliquer une puissance frère qui peut appeler le monde en existence quelle est cette puissance là qui dit soleil apparaît et que la lumière soit que ceci soit que ceci soit frère quelle est cette puissance maintenant une puissance comme ça est venue quand le prophète est venu il nous dit que le dieu qui a appelé le monde en existence et a quitté le ciel parce que le ciel est resté vide il dit c'est ce dieu là habite dans l'être humain frère imagine maintenant que toi tu as à magasiner cette puissance créatrice qui a appelé le monde en existence qu'est ce que le corona virus peut te faire frère humain revenons à l'histoire de brannan brannan parle à la tempête il dit tempête arrête toi et quand la tempête s'est arrêtée le soleil s'est mis à briller brannan descend de la montagne quand il vient là mais un monsieur lui dit mais c'est étrange la météo avait pour vie qui va prévoir qui va qui va neiger qui aura une grande tempête de neige mais on ne comprend pas du coup les choses ont changé ah ah il ne savait pas parce que quand il parlait là il parlait à dieu hallelujah mais il y avait un jour que le frère bonhomme était parti sur la montagne pour prendre la révélation sur le mariage et divorce quand le frère bonhomme était sur la montagne il y avait la nuit qui montait qui descendait tout le monde de la ville là-bas pouvait voir là-bas du haut de la montagne une une démonstration mystérieuse et tout le monde se disait mais qu'est ce qui se passe sur la montagne et frère écoutez maintenant quand le frère bonhomme a fini de parler avec dieu là-bas quand il descend sur la terre il voit un petit un petit c'est de 10 ans comme ça et lui il s'appelait ronnie et dit ronnie et ronnie dit à frère bonhomme il dit frère bonhomme c'est toi qui étais sur la montagne et le frère bonhomme dit oui c'était moi il je savais que ça ne devait être que toi frère tous les éclaissances ne pouvait pas voir ça mais les petits ronnie disent frère nous nous sommes des ronnie frère les ronnie qui peuvent voir que si quelque chose se produit c'est parce que dieu a envoyé un prophète dans le pays frère les frères bonhomme a fait ce chose là pourquoi parce qu'en lui résidait la poussance dynamique les frères bonhomme avait de la mécanique et de la dynamique à la fois revenons maintenant l'histoire de jésus quand jésus avait parlé le soleil devait s'arrêter pourquoi parce que en lui habitait la poussance dynamique et cette dynamique là a prononcé la parole et le soleil s'est arrêté frère en tant que coin du message nous ne sommes pas là simplement à réciter des citations frère nous avons une puissance qui est incomparable vous allez me demander mais où est la puissance d'affaires c'est une puissance invisible mais bien réelle peut-être que vous même vous ne le savez pas et cette puissance là vous n'allez pas les recevoir vous êtes nés avec pourquoi parce que la partie de dieu qui est descendu en vous c'est dieu lui même ouais même les frères bonhomme lorsqu'il était bien il ne savait pas qu'il était il pensait qu'il était l'enfant d'un fabriquant d'alcool et un jour pendant qu'il se promenait il était là le frère bonhomme en train de se promener maintenant une médium l'a vu il dit que petit petit jeune homme toi tu es né sous un signe et le même il ne savait pas c'était quoi les signes il dit que quand je te vois je vois l'alignement des trois étoiles il dit que ces signes là n'ont apparu que les jours de la naissance de jésus une fois il dit je vois les mêmes signes il dit tu as un grand dos les frères bonhomme un petit garçon il ne savait même pas qu'il était jambe jean baptiste il ne savait même pas qu'il était le précurseur mais la poussée cela le suivait déjà mais il était simplement inconscient de ça c'est ça le problème avec des gens aujourd'hui ils sont inconscients de la grande puissance dynamique que dieu a placé en eux les hommes marchent comme des poltrons comme s'ils n'étaient rien et pourtant ils sont des créateurs adam pouvait donner des noms aux animaux et les animaux pouvait entendre les frère banan quand la dame l'avis de trois étoiles le frère banan dit que non non laisse moi tranquille je vais rien attendre et pourtant c'était quelque chose qui était déjà à lui mais lui il ne s'est rendu pas compte c'est ça le problème aujourd'hui quand je commissionne les gens dieu lui-même est dans les gens dieu c'est le dieu créateur qui a quitté les ciels pour habiter dans l'homme frère récompte ce que tu dis c'est jésus a dit en ce jour-là le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je serai à vous et mais en vous et avec vous plutôt et même en vous vous voyez la grande puissance la grande dynamique qui est dieu créateur les logos la nuit de gloire qui est placé sur la tête du prophète c'est le gosse là n'a pas quitté n'est pas partable avec bradam c'est le gosse là est toujours réel aujourd'hui c'est ça notre dynamique pour aujourd'hui je vais m'arrêter ici que le seigneur vous bénisse richement shalom shalom je vous prie le seigneur seigneur merci pour ce moment de commune au père béni seigneur tout chacun qui nous ont suivi seigneur en tout seigneur nous te rendons honneur et gloire que tu nous sois béni au nom de jésus christ donc je m'arrête ici je vais pas être long prochainement je vais continuer ça sera le mercredi parce que les dimanches je le fais en anglais et le mercredi je le fais en français merci de nous avoir suivi je vois qu'il ya beaucoup de gens qui étaient là vraiment que le seigneur bénisse richement d'avoir accordé votre état pour me suivre que dieu vous bénisse et shalom à tous je vous remercie Sous-titrage ST' 501